Musique Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une histoire lorraine, une histoire italienne, une histoire européenne. Il était une fois. On commence toujours les histoires par il était une fois. Il était une fois, un Lorrain, né en Sicile, qui a voulu rendre hommage à son pays d'origine, l'Italie, en apportant de véritables fromages italiens à son pays d'adoption, la France. Et pour cela, il a créé une marque, une société, pardon, une société qui s'appelle CIPF Codipal, à Metz. C'était il y a 15 ans. Cette année, on va finir l'année à peu près 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 120 personnes en France. Et il a surtout créé une belle marque. Une très, très belle marque qui s'appelle Casa Azura, que j'ai ramenée ici. Et vous la connaissez, j'espère, tous. C'est donc la marque avec le petit ange doré sur nos emballages. Et cette histoire lorraine est devenue italienne il y a quelques mois avec le rachat de la société par le groupe Granarolo. C'est la première coopérative laitière italienne. Et c'est un groupe connu de tous les Italiens. Donc il y a 15 ans, le marché français était pas du tout... Enfin, il y a peu de consommation de fromage italien. On achetait surtout du fromage pour manger à la fin du repas ou le fameux gruyère râpé à mettre sur les pâtes. Les fromages italiens étaient surtout consommés par les Italiens vivant en France ou par les Français qui avaient eu la chance de voyager en Italie et de découvrir ces merveilleux produits. C'était un marché très atomisé où Casa Azura a été lancé comme étant une marque italienne parmi tant d'autres. Donc là, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment une marque comme Casa Azura a pu devenir une véritable marque nationale et créer de la dynamique sur ce marché. Tout d'abord, la volonté, ça a été d'apporter de l'authenticité. Et c'est vraiment encore une de nos forces, c'est d'avoir des produits authentiques. D'avoir des produits authentiques et surtout de bons produits. Avec une signature très forte, Vero Formaggio Italiano. C'est le vrai fromage italien. Et c'est surtout aussi d'avoir une qualité constante. C'est-à-dire que toute l'année, vous achetez un produit Casa Azura, il sera bon mois après mois, année après année. Et ça, c'est la pérennité de la marque. Donc, une belle marque avec des beaux emballages. Il y a une partie des emballages qui a même très peu évolué en 15 ans. Mais c'était vraiment la volonté d'embarquer le consommateur sur l'art culinaire italien. Alors, on a mis 14 ans. Mais il y a un an, on est rentré, ça y est, on est dans 100% des hypermarchés et supermarchés en France. Alors, 14 ans, ça peut paraître long. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quelques années, on mangeait encore très peu de fromage italien. Et on a un gros concurrent. Un concurrent, il s'appelle Galbani. C'est le leader mondial des fromages italiens. Il appartient, c'est une marque du premier groupe laitier mondial, Lactalis, que vous connaissez tous à travers ses marques Président, Société, Bridel. Et pourtant, aujourd'hui, Casa Azora, on est la première marque nationale sur le parmigiano-reggiano. C'est le parmesan, c'est même connu comme étant le roi du fromage. On est la première marque nationale sur le granapadano, le pecorino, la mozzarella di Pufala et la ricotta. On est même une des marques qui contribue le mieux à la croissance du marché du fromage libre-service, donc dans les hypermarchés et supermarchés en France. Donc, on travaille beaucoup et on crée vraiment de la valeur sur un marché qui progresse, mais on crée vraiment cette valeur avec de l'innovation. Donc, on est vraiment axé sur ces lancements, la création, l'innovation. Parce qu'on est, et on reste avant tout, une PME. Une PME, on est une petite équipe marketing. On a doublé les effectifs il y a un an, donc on est deux personnes maintenant. Une petite équipe commerciale. Et donc, aujourd'hui, on sort environ 10 nouveautés par an. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais notre fameux concurrent Galbany, lui, va proposer un à deux produits par an depuis 2-3 ans. Donc, beaucoup d'innovation, c'est vraiment une des forces de la marque. Cette semaine, on a eu quatre gros rendez-vous. Alors, quatre gros rendez-vous chez nos clients, parce qu'en ce moment, on est en train de préparer l'année 2016. Alors, il y a les négociations, mais il y a également le travail de faire référencer les produits. Donc, cette semaine, on a eu nos rendez-vous, on a été présenter nos nouveautés. On leur a donné envie de rentrer ces produits dans leur magasin pour l'année prochaine. Et ce qui ressort à chaque fois, à la fin du rendez-vous, c'est que vous êtes audacieux, et ça, c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous plaît avec vous, avec cette marque. Et ça fait vraiment partie de notre ADN. C'est la création, l'innovation, cette volonté de lancer. Alors, tout ne marche pas, loin de là. Il y a toujours quelques produits qui... Voilà, ça ne décolle pas. C'est la vie des produits de grande consommation. Mais c'est vraiment notre volonté d'essayer, parce que ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Et c'est également la volonté, c'est notre volonté, c'est cette équipe qui est là depuis le lancement ou depuis l'essor de la marque, c'est vraiment de poursuivre ce travail qui a été initié par Rino San Martino. L'autre force, maintenant, c'est qu'on est producteur de nos fromages. Alors, en devenant cette fameuse histoire italienne, avec le rachat par Granarolo, on est devenu producteur. Producteur de nos fromages italiens, de notre gamme. Et c'est une véritable force, puisqu'aujourd'hui, on peut revendiquer comme étant la seule marque nationale productrice de ces fromages italiens sur les hypermarchés et supermarchés français. Donc là, on rentre dans la version 2 de Casa Azura. La version 2, c'est recruter et fidéliser, mais tout en étant malin. Comme je vous l'ai dit, on est des petites équipes, on est dix fois moins nombreux que notre fameux concurrent. Donc on doit être créatif, on doit être malin, on doit trouver des bonnes idées pour justement générer cette envie de prendre nos produits, et pas les autres, et d'être vraiment une marque sympathique envers nos consommateurs. Donc là, on a une vraie volonté d'être pédagogue. Donc, pédagogue à travers les médias sociaux. Donc je vous invite tous à liker notre page Facebook et à vous inscrire pour recevoir la newsletter Casa Azura. Mais on va vous donner des idées de comment consommer nos fromages, comment consommer les fromages italiens, de vous donner des bonnes adresses de restaurants italiens à Paris ou ailleurs. et c'est vraiment la volonté de montrer que les produits italiens, c'est pas uniquement une mozzarella qu'on met dans une salade avec des tomates, mais c'est vraiment de vous donner l'idée et je vous fais le pari que l'année prochaine, quand vous ferez votre soirée raclette, il y aura de la mozzarella dans vos caclons. L'histoire italienne est passée en histoire européenne puisque maintenant à Metz, nous sommes la Business Unite, donc le centre de décision pour l'Europe, excepté l'Italie où il y a le siège social du groupe. Mais donc depuis Metz, on développe, on lance la marque Casa Azura à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une petite dizaine de pays, demain dans beaucoup plus. On recommence à zéro, il faut montrer qu'on est différent, qu'on innove, qu'on lance. Mais c'est vraiment important pour nous parce que d'avoir cette dynamique, de créer du besoin. Et ce qui est vraiment notre ADN également, c'est d'être la création, l'imagination, mais on ne se prend pas trop au sérieux. On travaille beaucoup, vraiment beaucoup, mais surtout, ce n'est pas se prendre au sérieux. Et si je dois résumer la success story de Casa Azura, c'est l'audace et la persévérance. On fait son succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada